Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui les gars, une vidéo sur la nouvelle mise à jour EA de transfert. Donc il y a pas mal de joueurs au changer de club. Donc je vous ai mis les joueurs principaux, les plus gros, on va pas mettre les tout petits, on s'en fiche. Donc il y en a pas mal, on peut faire de la Tech59 les gars, c'est pas mal, il y a pas mal de crédit à prendre. Donc on va commencer par le premier. Donc le premier c'est Wijnaldum. Donc l'année dernière, il jouait à Newcastle, en deuxième division. Newcastle descend, mais non, il est en première, il descend parce qu'ils sont relégués, ils descendent en deuxième division. Donc voilà, lui il voulait partir parce qu'il était pas mal quand même. Donc il y a un club qui a voulu l'acheter, ils l'ont acheté, donc il a acheté 35 millions. Donc c'est Liverpool, voilà, il a sa nouvelle carte à Liverpool, c'était bien pour vous montrer. Et lui, je vous conseille de faire un peu Tech59 sur lui, parce que ça marche, voilà. Il y a moins que ça marche, parce que regardez, il y a des enchères à 3800, puis sa carte encore cause 10 000. Et nous, il y en a 5100, voilà, qui vient d'apparaître il y a 8 minutes. Regarde, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, il y a que ces 6 cartes là. Donc c'est vraiment très peu. Donc je vous conseille, voilà, vous faites de la Tech59 sur lui. Puis ça se peut qu'il, vu que son ancienne carte à Newcastle, voilà, où il descendait, il coûtait vers les 1000 crédits à Newcastle. Donc si vous le chopez à 1000 crédits, après vous leur rendez au moins vers les 5000 crédits. C'est toujours au moins 4000 crédits de prix, c'est très bien. Donc lui, c'est le premier en Tech59, je vous conseille. Ensuite les gars, ensuite c'est Alexandre Pato. Donc Pato, l'année dernière, il jouait, en fait, il a commencé le début de l'année à Sao Paulo, dans son club d'origine. Sao Paulo l'ont prêté en janvier, ils l'ont prêté à Chelsea. Voilà, il est parti à Chelsea, ça, c'était pas super, c'est pas trop réussi, voilà. Donc il est revenu en prêt, il est revenu de son prêt à Sao Paulo. Et Sao Paulo l'ont vendu 3 millions à Villarreal. Donc regardez, il a bien sa nouvelle carte à Villarreal. Donc lui, il peut être intéressant, les gars, il peut être intéressant à comment ça fait. Parce que vu que voilà, il joue en Ligue à BBVA, voilà, c'est pratiquement le championnat le plus utilisé sur suite. Vu qu'il y a les plus gros joueurs là-bas. Donc pareil, il peut faire un peu de tech 59 dessus, regardez, la moins chère, les gars, c'est 4900. Et dans son ancienne version, à Sao Paulo, il coûtait vers les 1000 crédits. Donc vous le chopez 1000, vous le revendez 4009 par là. Voilà, c'est des crédits encore de prix. Ensuite, c'est Gansso. Donc Gansso, l'année dernière, il jouait à Sao Paulo, comme Alexandre Pato. Et là, il est reparti, enfin, il est allé, il a été transféré à FC Séville. Donc, bon, lui, il n'y a pas trop de tech 59 dessus. Parce que, pourquoi ? Parce que, regardez, il a 48 de vitesse, donc ce n'est pas le genre de plus utilisé. Mais je vous ai quand même montré sa carte là, bien qu'il a été transféré. Après, il y en a plein, je suis sûr qu'ils ne le connaissent pas, mais ce n'est pas grave. Ensuite, les gars, ensuite, c'est Djadjidjé. Donc Djadjidjé, la dernière région olympique de Marseille, défenseur droit. Il a été transféré à Watford. Donc, vous voyez bien, dans le championnat à BPL, aussi l'un des championnats les plus utilisés. Regardez, il n'y a qu'une carte sur le marché, donc voilà, c'est très peu. Elle a 10 000 crédits en plus, là, ma chef. Voilà, c'est très peu. Donc, imagine si vous avez voulu la choper, sa carte version de Marseille. Je ne sais pas, ça coûte les 700 crédits. Il y a quelqu'un qui le met à 700 crédits, parce qu'il croit qu'il joue encore à Marseille. Parce qu'il y en a plein qui ne le regardent pas, ils ne font pas attention. Vous le prenez après, vous pouvez leur vendre au moins 8 000 crédits. Parce que, regardez, tant qu'il n'y en a pas, vous pouvez les vendre très cher. Donc, voilà. Ensuite, les gars, on va aller sur lui. Ensuite, c'est Alilovic. Donc, voilà, là, c'est une nouvelle carte à Hambourg. On va juste regarder à peu près si on peut faire du Tech 59 dessus ou pas. Donc, là, 3 000, 2 000. La moins chère à 5 100, oui, bien sûr, vous pouvez le faire. Parce que, dans une ancienne carte à Barça, ça coûtait vers les 1 000 crédits à Alilovic. Donc, maintenant, regardez, il est à 5 100. Donc, voilà, vous le prenez à 1 000 crédits, vous le revendez 5 000. C'est très bien. Ensuite, on va aller là, le prochain, les gars, c'est Joe Allen. Donc, Joe Allen, il joue à Liverpool. Il a changé de club. Il est resté dans le même championnat en BPL, mais il a changé de club. Donc, il est parti à Stock City. On va regarder. Je ne pense pas que lui, on peut faire comme moi. Lui, regardez, ça ne sert à rien. Parce que, regardez, c'est à 600 en crédit. Vu qu'il est resté dans le même championnat, voilà, Liverpool et Stock City. Il est dans le même championnat. Il n'a pas bougé de poste et tout. Donc, lui, voilà, c'est juste pour vous montrer sa nouvelle carte. Il y en a qui sont, voilà, qui sont fans de Allen. Donc, voilà, il a changé de club. Ensuite, les gars, ensuite, c'est Colo Touré. Donc, Colo Touré, l'année dernière, il joue à Liverpool. Je vous ai dit, il n'est parti. Il n'avait plus de contrat. Donc, maintenant, regardez bien, il a sa nouvelle carte au Celtic Glasgow. Après, Celtic Glasgow, ce n'est pas le championnat le plus utilisé, le championnat écossais. Donc, on va aller là. Enfin, Irlandais plutôt, désolé. Donc, 2000, voilà, il y en a un. 2000, 1300. Bon, lui, ça ne va pas être super non plus pour faire la Tech 59. Il y en a des jeux où on peut faire largement plus. Par exemple, Pato ou Ginaldo. Donc, lui, voilà, c'est bien pour vous montrer sa nouvelle carte au Celtic Glasgow. Ensuite, on va venir là, les gars. Ensuite, c'est Philippe Kostic. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, l'année dernière, il joue à Stuttgart en Allemagne. Après, il n'est pas mal parce qu'il a des bonnes stats. En plus, il a été tot. Je ne sais pas ce que je suis fût. Vous vous souvenez, il a été tot. Il a une très grosse carte tot. Lui, il a été transféré à Hambourg. Pareil qu'à Lilo Beach. On peut aller regarder maintenant sa nouvelle carte. Après, vu que ça reste dans le même championnat, je ne sais pas si ça va... Regardez, il n'y en a qu'une sur le marché. En plus, elle vient juste d'apparaître. Là, il y a 20 secondes. Ça fait 59 et 40 secondes. Donc, il y a 20 secondes, elle vient d'apparaître. Donc, il n'y en a qu'une à 4600. Donc, lui, la même chose. Vous pouvez essayer de le choper dans son ancienne carte qui était à Stuttgart. Donc, Stuttgart, ça coûtait vers 900 crédits. Donc, vous le choper 900. Après, il peut leur vendre au moins 4600. Comme il y a celle-là. Toujours au moins 4000 crédits de prix. Donc, c'est très bien. Ensuite, les gars, le dernier. Donc, le dernier, les gars, c'est Yguen. Donc, regardez, il a bien sa nouvelle carte à la Juventus. Voilà, parce qu'il y en a pas mal qui l'attendait. Donc, lui, bien sûr, vous pouvez faire la Tech 59. Je vais vous montrer à peu près les prix sur le marché. Bon, il y a ça. Regardez combien ça coûte. Donc, Yguen. Déjà, je vous rappelle, Yguen à Naples. Voilà, parce qu'avant, il jouait à Naples. Ça coûtait à peu près vers les 4000 crédits, sa carte. Et maintenant, regardez à la Juventus. Ça coûte au moins 30 000 crédits. Je vous conseille, les gars. Lui, c'est vraiment le joueur le mieux à faire en Tech 59. Voilà, regardez, la moins chère. Je crois que c'est 30 000. En enchères, après 30 000. La moins chère. Sinon, au prix d'achat immédiat, je crois que c'est 65 000. C'est celle-là. Donc, lui, les gars, vous faites de la Tech 59 direct. Vous mettez BU Argentine. Ce qui va être chance, c'est qu'il y aura 10 balles aussi. Vous allez pouvoir. Sinon, vous faites de la Tech 59 directement là. Comme ça, vous appuyez sur Carriron. Voilà. Sinon, vous essayez de le choper en enchères. Pas pour comment, mais voilà. Si vous le choper, vous aurez le choper à Yguen version Juventus à 5000 crédits. Donc, son ancienne version. Voilà, le prix qu'il était à Naples. Après, vous pouvez leur vendre au moins 60 000 crédits. Les gars, c'est plus de 50 000 crédits de bénéfice de prix. Voilà, ce serait là. Donc, les gars, voilà. Je vous ai montré toute l'équipe. Vous avez vu toute l'équipe. Bon, il y a des... Voilà, il y a des nards. On peut faire vraiment de la grosse Tech 59 sur Yguen. Sur Original Dom, la même chose. Alilovitch aussi, vous pouvez. Kostitch, la même chose. Et Pato, voilà. Ça, c'est les joueurs où vous pouvez faire la Tech 59. Les autres, voilà. C'est juste pour vous montrer les changements de... Voilà, leurs changements de club. Donc, il y a tout ça, les gars. Et vous allez regarder dans la description. Dans la description, les gars, il y a au moins plus de... Bon, là, j'ai mis... Voilà, j'ai mis 9 joueurs. Dans la description, il y a au moins plus de 2. Ouais, 200. Et entre 200 et 300 joueurs. Transférés encore avec des nouvelles cartes. Après, c'est tout petit joueur. Peut-être qu'il y en a plein qui ne connaissent pas. Mais vous allez regarder. Il y a plein de listes. Il y en a plein, plein, plein. Là, j'ai mis les plus gros. J'ai mis les plus gros, ceux où on peut faire un peu de crédit. Donc, voilà. Bon, allez. Je vous laisse. Et à la prochaine. Allez, ciao à tous.